Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir sur le bureau, on a deux mini claviers. Un d'une très grande marque de 80 euros et l'autre du no-name à 20 euros. La vraie question qu'il faut vraiment se poser, c'est qu'y a-t-il une réelle différence entre les deux produits ? Et on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, on va accueillir un ami youtubeur et je peux vous dire que c'est une exclusivité sur cette chaîne. On avait un projet ensemble et aujourd'hui, il se réalise. Alors allez voir sa chaîne, soutenez-le, c'est un mec super sympa, il est honnête dans ses présentations de produits et franchement, je kiffe. Je vous présente mon ami Dan de la chaîne Dan WS. Salut à tous, c'est Dan WS. Merci à Dom de la chaîne PC Console de m'inviter sur son channel, bien sûr, c'est très sympa. Donc il me pose quelques petites questions auxquelles je vais répondre. La première question, est-ce que je peux me présenter et présenter ma chaîne à mes abonnés ? À ses abonnés, pardon. Eh bien écoute, c'est très simple. Ma chaîne, je l'ai créée en 2011. À la base, c'était pour présenter quelques petits hardware que je montais à l'époque, donc des petits PC, ça remonte à quelques années quand même. Puis j'en ai fait un petit peu en 2012, après j'ai laissé cette chaîne en flottement jusqu'à les années 2020, où j'ai refait un setup complet. Et là je me suis dit, allez c'est parti, on lance la chaîne, on se met dedans à fond. J'ai envie de présenter et d'aider les gens sur la communauté YouTube qui aiment le hardware, qui aiment le gaming, pour leur donner des trucs, astuces acquis avec toutes ces années d'expérience dans ce domaine. Voilà en gros la chaîne où elle est aujourd'hui. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer au test de ce mini clavier. Je ne ferai pas l'unboxing, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dédiée à ce sujet sur la chaîne de Dan. Et bien sûr, je mettrai son lien en description. Alors vous êtes prêts ? C'est parti pour le test. Alors comme vous l'aurez remarqué, le clavier est en QWERTY, mais ce n'est pas encore très grave, puisque dès qu'on le branche, c'est du plug and play. Windows le reconnaît automatiquement et le transforme en AZERTY. Donc ça c'est un bon plan. Maintenant pour la question du RGB. Et en fait, on n'a pas vraiment beaucoup le choix. On peut soit l'allumer, le désactiver, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres touches. Malheureusement, on ne peut pas ajuster ces couleurs. Pour la question du câble, c'est un câble qui est non tressé. Et il fait 1,50 m. Maintenant, les dimensions du clavier font 21 cm et 16 cm. Donc c'est quand même un assez grand clavier pour un mini clavier. Au niveau de la finition, on peut dire que c'est assez correct, mais on va le voir un petit peu plus tard. Maintenant pour le repose poignet, malheureusement, c'est du plastique dur. Et je pense qu'en faisant de longues sessions, on peut vraiment avoir mal à la fin de la journée. Pour la question d'ergonomie au niveau du clavier No Name, vous pouvez voir qu'il faut quand même une très grande main pour pouvoir utiliser tous les touches du clavier sans utiliser le poignet, ce qui peut être vraiment fatigant à la longue. Ici sur la photo, vous voyez que c'est un clavier à membrane. Donc effectivement, il ne fera aucun bruit au niveau de la frappe. Mais vous pouvez regarder qu'il manque quand même sérieusement de finition au niveau des touches. Il va manquer de la peinture. Alors pour ce clavier, je me réserve le droit de garder mon avis. Je vous le donnerai juste après le deuxième test. Par contre, j'aimerais savoir ce qu'en pense vraiment Dan. Alors si je peux trouver une utilité à ce petit clavier, ça dépend. En ce qui me concerne, au vu du budget, ça peut être utile pour certaines personnes qui jouent sur des PC portables en dehors de chez eux. On peut aussi adapter un deck. En fait, on peut l'utiliser très simplement comme un deck pour du montage vidéo ou pour du streaming. C'est beaucoup moins cher qu'un deck Elgato. Et bien sûr, en mettant les différents accourcis, ça marche très bien. Bon, ce n'est pas du haut de gamme, c'est sûr. Il existe des mini claviers bien plus chers. Mais le but ici était de vous en présenter un. Donc voilà, ça c'est fait. Il n'y a pas de problème. Moi, l'utilité que je pourrais trouver, bien sûr, c'est dans le gaming, pour ceux qui aiment bien les tout petits claviers. Là, on est vraiment dans l'ultra mini clavier. Les raccourcis sont marqués en QWERTY, mais ils sont reconnus en France en AZERTY. Vous avez juste à faire les modifications de touche sur les paramètres de vos jeux. Et ça marche nickel. Après, c'est de la membrane, donc il faut apprécier. Au vu du tarif, on peut se faire un petit plaisir ou un petit test. Moi, personnellement, je le verrais en utilité, soit comme un mini deck. Un mini deck improvisé. Moins cher qu'un deck professionnel. Et ça marche très bien. Ou comme un mini clavier gaming qui ne prend pas vraiment de place pour des petits bureaux, des petits setups. Ou alors pour les PC portables. Voilà ce que j'en pense. On va passer au test du deuxième clavier. Au niveau du riser, on se retrouve avec un câble tressé de 1m80 qui est de plus belle facture. Maintenant, au niveau des dimensions, on est sur 21 cm. La même chose que l'autre, sauf qu'en largeur, on est à 13 cm. C'est pour ça qu'au niveau de la manipulation des touches, c'est vraiment tip top. Pour le repose-poignet, on a un tout petit coussin qui est vraiment très moelleux. Et ça, franchement, moi qui l'utilise entre 8 et 10 heures quasiment par jour, je peux vous dire que c'est juste un bonheur. Maintenant, au niveau du RGB, toutes les touches sont personnalisables. Vous pouvez changer n'importe quelle couleur. Il n'y a aucun problème avec le logiciel riser Synab. Vous pouvez le faire. Bien sûr, vous pouvez faire autant de combos qu'il y a de touches. Et ça, c'est vraiment génial. Pour l'ergonomie du riser, là, il y a une réelle différence avec l'autre clavier No Name. Tout est disponible au bout des doigts. Au niveau de chez Riser, ils ont opté pour un clavier semi-mécanique. Donc, on a un clavier à membrane avec une partie mécanique. Ce qui permet d'avoir des touches très souples à l'usage. Et surtout, ils ne font pas de bruit. Alors, je vais vous donner mon avis sur les deux produits. Le clavier à 20 euros peut être très bien pour débuter le gaming. Perso, je l'ai branché sur ma Xbox Series X. Et pas de souci, il est reconnu direct. Alors, bien sûr, à ce prix-là, il y a quelques défauts. Pour le gamepad de chez Riser, je l'utilise au quotidien. Et perso, je ne pourrais plus m'en passer. Maintenant, vu le prix, ça reste quand même très cher pour ce que c'est. Et si aujourd'hui, vous cherchez un mini clavier pour le tester, je vous conseillerais de prendre le moins cher. Car pour 20 euros, on ne perd pas grand-chose si vous n'aimez pas. Pour finir cette vidéo, un grand merci à Dan de m'avoir fourni le clavier pour le test. C'est vraiment cool de sa part. Et je peux vous dire qu'il a été vraiment très patient avec moi car je lui ai fait recommencer ses questions audio deux fois. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, d'aller checker, car il vaut vraiment le coup. Et franchement, allez-y, vous ne serez pas déçus. Je vous laisse avec Dan pour la conclusion. On termine par de belles images. Merci d'avoir regardé. A bientôt les potes. Salut, ciao, ciao. Une conclusion assez simple. Un clavier sympathique. Mini clavier, je précise. Ce n'est pas un gamepad, c'est bien un mini clavier. Un gamepad, c'est là où vous avez un stick dessus. Il y a la Mark Reiser qui fait ça. Et c'est vraiment du super matos. D'ailleurs, Dom, je crois qu'il apprécie ça. N'est-ce pas, Dom ? Donc, mini clavier en conclusion. Sympathique. Cheap. Utile. Oui et non. Pratique pour faire un mini deck improvisé beaucoup moins cher qu'un stream deck de qualité supérieure. Oui. Et bien sûr, pour terminer cette conclusion, je dirais encore une nouvelle fois merci à la chaîne PC console de m'avoir reçu. D'avoir fait cette vidéo en commun. C'est vraiment très sympathique. Alors, n'oubliez pas de le soutenir. Il le mérite vraiment parce qu'il fait vraiment du super boulot. C'est très intéressant. Il a une belle progression sur YouTube. Et je pense qu'il ira très loin. Surtout si vous l'aidez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter un maximum, à partager sa chaîne. Au maximum, il en a vraiment besoin. Il le mérite vraiment. Voilà, prenez soin de tous. Et Dom, on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501